C'est l'un des hommes de la semaine du côté du Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale a réussi à faire tomber le FC Barcelone, il le doit en grande partie à Bradley Barcola. L'ancien Lyonnais a été le dynamiteur de l'attaque parisienne, notamment en première période. Le carton rouge qu'il provoque, en poussant Ronaldo Araujo à la faute, a fait basculer la rencontre. Et Barcola a ensuite été récompensé de ses efforts avec cette passe décisive pour Ousmane Dembélé sur le premier but parisien. Déjà auteur d'une belle entrée à l'allée ? L'élié de 21 ans a de nouveau marqué de gros points, et sans doute conforté son statut de titulaire en puissance pour la fin de saison. Le trio qu'il forme avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé est ce que le PSG a vu de mieux en attaque depuis l'arrivée de Luis Enrique. À ce rythme, Barcola est aussi en train de s'ouvrir les portes de l'Euro 2024 avec les Bleus. Son nom avait été évoqué avec insistance au mois de mars, mais Didier Deschamps avait alors préféré Moussa Diaby. Qui a l'avantage de connaître le groupe ? Mais l'élié d'Aston Villa n'est pas dans sa meilleure période, et si l'on ajoute la blessure de Kinsley Coman et les absences répétées de Christopher Nkunku, le tableau semble favorable à Barcola. Surtout s'il répète ce genre de performances sur la grande scène européenne.